bonjour bonsoir aux uns et aux autres à toutes et à tous recevez mes sincères salutations les plus amicales et fraternelles de part bien entendu vos différentes oppositions respectives je vous envoie le bonjour de la paix le salam de la réconciliation avec respect et différence en ayant une pensée pieuse sincère honnête franche amicale à l'endroit de chacun et de chacune que la grâce de dieu vous visite que la bonté de dieu vous habite que sa gloire vous inonde de bonheur soyons toujours sous la protection de ce dieu omnipotent omniscient le premier le dernier le commencement et la fin l'alpha et l'oméga celui qui demeure le maître incontesté incontestable de devenir de chacun de nous peu importe l'intelligence humaine elle reste toujours inférieure à la grandeur de la gloire de dieu alors bonsoir à vous salam alaikum rahmatullah mikasa soukasa salam alaikum faites comme chez vous alors nous allons essayer de parler un peu bon les heures je ne les programme pas attendez je vois quelqu'un dit que mes heures mes heures pas bien mes heures je les choisis pas c'est pas un chronogramme établi où je fais des directs un travail particulier non c'est pas un travail où je suis il y a un chronogramme il y a une organisation tout ça non ce que je fais c'est du bénévolat donc le bénévolat quand j'ai le temps je le fais quand j'ai pas le temps je m'excuse auprès de mes followers j'ai dit que je n'ai pas le temps je m'excuse auprès de mes abonnés donc mes heures je ne les définis pas logiquement aujourd'hui je ne devais même pas vous parler tellement je suis occupé même cette année quoi et pas à 7 heures du dimanche très occupé très très occupé ça fait trois jours je ne le donne pratiquement pas je suis très occupé donc ne devais pas me dire mais si ça ne t'arrange pas et puis d'ailleurs c'est sur facebook donc tu peux pas regarder aujourd'hui c'est pas grave demain tu regardes si t'en veux dessus tu es fatigué tu es dormi ok il faut juste partager ça va rester sur ton journal historique et tu vas dormir le matin tu te réveilles puis tu regardes c'est tout tu n'es pas obligé de rester en même temps que les autres c'est une technique que moi je fais quand je sais que je peux pas suivre quelque chose je partage et puis après je vais sur mon journal je retrouve et puis je regarde c'est aussi simple que ça ce n'est pas compliqué ok alors oui je ne sais pas facile parce que même là j'ai dû m'éclipser rapidement pouvez nous vous parler dès que je finis net je retourne encore alors je vous ai dit que nous allons nous entretenir sur un certain nombre de sujets bon bien entendu le cas simone babo qui a été dont le mandat d'arrêt international a été élevé par la cpi je vois que plein de gens se sont livrés à des interprétations à des commentaires des décryptages vraiment tout est bien beau tout est correct mais vous savez votre serviteur que je suis j'ai toujours un regard un peu différent des autres cela ne veut pas dire que je m'inscris en faux non pas du tout mais je pousse la réflexion beaucoup plus loin à un niveau beaucoup plus élevé alors donc ça c'est un premier point simone avec babo et puis le deuxième point on va le dire honnêtement il s'agit de de pascal affingues sans qui a été rappelé à l'ordre et laurent babo qui prend maintenant les commandes de son parti rappelé à l'ordre pas katina connaît et laurent babo qui commence à prendre doucement doucement les rênes du pouvoir de son parti on va essayer de tirer les leçons et puis surtout la première partie de mon intervention c'est la risée d'être un peu longue c'est la plus importante pas que les autres sont pas importantes mais vu la nature du sujet vu le caractère du sujet c'est important alors je vais vous d'abord on va commencer par celle là vous êtes d'accord avec moi on voit que c'est par ça qu'on va commencer ok vous savez et je suis j'étais étonné de voir que partager d'après ma grande soeur Aïcha m'a laissé Aïcha connaît elle m'a laissé un message alors donc partager vraiment partager c'est important l'éco nous allons parler de l'éco cette monnaie qui depuis 1960 avait été décidé par nos pères fondateurs d'être la monnaie de référence parce que vous voyez quand vous reprenez un projet un projet historique un projet d'envergure nationale sinon je peux dire sous-régionale quand vous décidez de reprendre un projet un projet de développement un moyen de développement vous devez toujours vous poser la question quel est l'esprit qui a sous-tendu un tel projet de la part de nos pères fondateurs c'est à dire les pères de la dépendance vous savez une fois j'ai suivi un procès aux états unis qui remonte bien avant l'amérique qu'on connaît aujourd'hui et l'avocat se basé sur un seul élément pour démonter toute l'accusation il a dit quel était l'esprit des pères fondateurs lorsqu'ils rédigeaient la constitution américaine quelle était leur disposition d'esprit qu'est-ce qui les recherchait qu'est-ce qui a motivé parce que tant que vous ne comprendrez pas ce qui est à l'origine de la mise en place de telle ou telle disposition vous allez biaiser toujours c'est pourquoi on dit de façon banale pour savoir où on va il faut savoir d'où on vient et comme ça je disais je pensais pub dans mes pensées je me suis retrouvé avec deux pensées du christ qui dit si on veut suivre sur la joue droite tendez la joue gauche et les théologiens la plupart des théologiens en font des interprétations littérales et il ya une jeune fille qui est sorti qui a parlé sa petite placa 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 voilà voilà une qui est égarée qui croit qu'elle est en train d'éduquer les gens et j'ai vu plein de gens qui disaient à ma soeur attention l'interprétation religieuse l'interprétation des enjeux politiques obéitent toujours à trois grandes orientations il y a ce qu'on appelle l'interprétation fanatique le fanatisme le jusqu'au boutisme l'extrémisme la mauvaise compréhension donc premièrement il y a l'interprétation fanatique le fanatisme deuxièmement il y a l'interprétation littérale c'est à dire terre à terre troisièmement il y a l'interprétation spirituelle je peux dire intellectuelle qui va beaucoup plus loin quand vous ne comprenez pas ça ces différentes étapes si vous n'arrivez pas à faire la nuance à comprendre ce que c'est qu'une interprétation fanatique ce que c'est qu'une interprétation littérale ce que c'est qu'une interprétation si je voulais intellectuelle ou spirituelle vous allez tout bâcler tous les jours et vous allez vous entendre parler croyant que vous êtes bon croyant que vous pouvez convaincre alors qu'en réalité c'est zéro fouille ça marche pas c'est ce que je voulais dans la petite que j'ai partagé la banque vidéo elle me fait rire mais j'aurai l'intention dans le temps j'aurai lui dit deux mots pour qu'elle se tâle parce qu'elle n'a rien compris de la religion elle n'a rien compris des valeurs culturaires elle n'a rien compris de l'histoire africaine vous savez quand vous ramassez les trucs de gauche à droite vous venez vous balancer sur les réseaux vous entendez les gens vous félicitez vous que je suis fort c'est bon mais il y a toujours quelqu'un qui sera là pour dire arrêter il y a erreur dedans alors donc revenons à notre sujet le co n'est pas un projet comme beaucoup semblent le croire n'est pas un projet de Ouattara le co est un vieux projet des pères fondateurs le co et c'était souvelé à l'origine l'esprit qui a sous-tendu la création des locaux c'était de se libérer complètement et totalement du jogo colonial de la domination française de l'impérialisme monétaire français c'était la raison pour laquelle les pères fondateurs ont dit il faut qu'on trouve un moyen pour sortir du filet de la France il faut qu'on trouve un moyen pour sortir de la marmaille française moi je vous garantis j'ai pas l'habitude de prendre des tels défis mais je mets n'importe quelle personne au défi de l'Afrique de l'Ouest jusqu'en France le jour que les africains des pays francophones de la de 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 les anciennes colonies françaises le jour que ces anciennes colonies auront leur auto indépendance véritable l'indépendance monétaire le lendemain la France va déclarer faillite je répète vous croyez que la France est une puissance non la puissance de la France repose sur ce colonie la puissance de la France repose sur nous la puissance de la France repose sur le vol organisé planifié programmé de nos richesses en complicité avec les sous-préfets qu'ils installent aux différents palais présidentiels je vous le répète le jour que l'Afrique francophone le jour que les anciennes colonies de la France le jour que ces colonies là vont décider de prendre définitivement leur indépendance monétaire ce jour-là je vous le dis je vous le garantis marquer la date la France le lendemain va déclarer faillite pourquoi la France ne peut pas se défaire des pays africains parce que la France elle sait ce qu'elle gagne avec les pays africains prenez seulement Orange leur téléphonie mobile Orange qui a mis en place un système de pillage systématique organisé avec le gouvernement africain après les transferts d'argent la Banque mondiale elle-même quand elle regarde ça elle pleut et c'est pas possible comment ce que Orange ne peut pas faire en France ce que Orange ne peut pas faire dans l'espace à Cheggen Orange fait le pire en Afrique avec la complicité des petits ventris à qui on donne quelques millions et puis on signe des contrats pour condamner le peuple tout ça fait partie du système français j'ai dit Orange je n'ai pas parlé d'Areva je n'ai pas parlé de Bolloré je n'ai pas parlé de Bouygues tous ceux-là sont là mais ce qui me fait mal aujourd'hui voilà un monsieur qui dit je suis économiste je suis banquier de formation je sais comment chercher l'argent ça on l'a compris parce que tu nous as endettés et tu n'as pas encore fini d'endetter la Côte d'Ivoire puisque tu es encore au pouvoir on ne sait pas jusqu'à quand moi même si je voulais être candidat en Côte d'Ivoire au présentiel je ne peux plus l'accepter quand je regarde la dette de Ouattara le jour où Ouattara ne sera pas je ne sais pas quel présent qui sera là mais ce présent-là ils vont fermer toutes les portes ils vont payer d'aide d'abord maintenant toi tu as commencé ajustement structurel tu vas commencer diminution de salaire tu vas commencer ponction salariale hey tous les jours ils vont inciter ton papa et ta maman dans les rues parce que Ouattara a déjà tout gâté avant de partir croyant qu'il a arrangé la Côte d'Ivoire j'ai démontré à quelqu'un aujourd'hui qui m'a regardé l'été et retourné j'ai dit mais attendez je l'ai démontré à maître je répète aujourd'hui pour que vous puissiez comprendre un peu pourquoi je vais parler de l'écho lorsque les pays nous parlent de PIB lorsque les pays nous parlent d'endettement vous ne pouvez vous endetter que quand vous avez les moyens de payer la dette vous ne pouvez prendre crédit que quand vous avez l'argent c'est-à-dire que soit l'argent soit les moyens de rembourser c'est pourquoi aux Etats-Unis on dit ta garantie c'est ton travail tu peux ne pas avoir tu as dit que dans ton compte zéro franc on va te donner un véhicule neuf tu vas sortir avec il dit mais dans ton compte ma caisse zéro franc mais quand on regarde le travail que tu fais le travail est la garantie on dit avec le travail que tu fais tu peux payer la voiture donc on te donne la voiture sans que tu n'aies déposé zéro zéro dime pour dépasse nothing zéro tu prends la voiture on te donne la crédit tu t'en vas avec et chaque fin de mois on prélève sur ton salaire bien entendu si ton crédit est bon tu vas payer moins si ton crédit n'est pas bon tu vas payer plus si ton crédit est bon on te dit 300 ou 400 ou 500 ça dépend de la marque de la voiture ça dépend aussi de la catégorie des choses de la voiture donc en fonction de tout ça on te dira voilà ta voiture ça y est là avec zéro franc en banque tu sors avec une voiture neuve aux Etats-Unis parce que c'est ton travail qui est ta garantie parce qu'on sait que le travail que tu fais peut te permettre de payer est-ce que vous comprenez ? mais lorsque vous endettez la Côte d'Ivoire au moment de l'endettement du sur-endettement le prix du cacao était à un certain niveau vous avez fait des petits calculs tordus sans vous rendre compte le blanc il est malin pour vous amener pour vous amener à plus vous endetter ils sont tendres entre eux le club de Londres le club de Paris la Troïka je vous en prie ils travaillent tous ensemble pour vous amener à vous endetter plus il faut monter le prix de votre matière première à Londres votre cacao et votre café quand le prix monte vous êtes content et vous commencez à prendre ça réfléchi lorsqu'ils savent que vous avez atteint certains niveaux ils commencent à casser maintenant le prix le prix chute et vous êtes là maintenant vous êtes bloqué vous continuez de prendre mais sans être certain de pouvoir payer correctement sans être bloqué sans faire défaut de paiement l'éco est le moyen pour la sous-région ouest africaine la CDAO puisque l'éco devrait normalement engloutir l'humour et prendre en compte les 16 pays de la CDAO au lieu de 8 pays aujourd'hui le président Macron et ça j'ai assisté le discours de monsieur Jean-Luc Mélenchon qui a dit qu'il ne comprend pas comment les états africains n'ont pas encore ratifié la monnaie c'est à dire la loi sur l'implémentation de cette monnaie dans leur économie que la France est la première puissance à demander aux députés d'adopter une loi à ce sujet il dit mais il ne comprend pas la monnaie c'est pour les Africains ou c'est pour les Français c'est la question qu'il a posée donc la question qu'on se pose pourquoi Ouattara salut à ta Samba Traoré pourquoi Ouattara malgré le dernier je vais du conseil de rencontre des présents de la CDAO qui s'est passé à Accra tout récemment le mois passé je crois Ouattara était à Accra avec ses pères de la CDAO par le président de l'HUMOA de la CDAO et Ouattara a voulu avancer l'agenda de Macron le président Bouhari lui a dit de façon claire et nette le côté que conçu par Macron n'est pas bon pour l'Afrique on ne veut pas une question de parité on veut que la monnaie puisse avoir de la valeur sur le marché lorsque la monnaie a de la valeur sur le marché ça permet au pays de construire une politique monétaire et économique autour de leur monnaie commune c'est la seule condition qui permettra de se développer mais on ne veut pas de parité fixe avec comme on appelle ça l'euro et que la France soit garante parce qu'en un mot c'est ça ils ont dit à Ouattara il y a longtemps et Ouattara continue de travailler dans le dos de la CDAO avec Macron et ils ont su que Ouattara continue de travailler avec Macron la dernière rencontre au Ghana ils ont dit à Ouattara non parce que le projet de l'écho devait commencer tel que conçu par Ouattara c'était depuis 2020 mais à Accra ils ont dit qu'ils vont commencer ils ont utilisé une expression à partir de 2022 pour être implémenté en 2027 on a dit que Ouattara a subi une douche froide une véritable humiliation donc de retour Ouattara qui va faire ce truc là qui va au Ghana qui est d'accord avec ses pairs pour dire l'écho nous allons la faire mais pas selon la volonté de la France l'écho nous allons la faire mais pas en tant que monnaie paritaire c'est à dire monnaie liée à l'écho comme étant une parité fixe et que la France serait garante de cette monnaie vous vous rendez compte 16 pays en plus du Nigeria une monnaie unique dont la France supporte garante et une parité vous vous imaginez la monnaie colossale que cela représente pour la France sans jamais travailler sans jamais avoir de problème le Nigeria a dit non la Guinée a dit non le Ghana a dit non pratiquement tous les pays même au sein de l'UMOA certains états ont dit non mais je vais vous expliquer une chose pour que vous comprenez mieux à la création de l'UMOA comme à la création du FMI de la Banque mondiale je vais commencer par la Banque mondiale à la Banque mondiale ceux des Américains décident de le présenter la Banque mondiale parce qu'ils ont déposé plus d'or que n'importe quel état au monde donc ils contrôlent la Banque mondiale les Français contrôlent quoi ? les Français contrôlent le FMI parce qu'ils ont déposé plus d'or que n'importe quel pays européen la Côte d'Ivoire contrôle la BCAO parce que Oufoui a déposé plus d'or que n'importe quel état de l'UMOA c'est la raison pour laquelle la Côte d'Ivoire est la locomotive de la zone l'UMOA ce n'est pas du fait de Ouattara Oufoui avait envisagé depuis longtemps Oufoui a compris que si la Côte d'Ivoire est en tête de l'UMOA la Côte d'Ivoire pourra engager vraiment de vastes chantiers et voir dans la mesure du possible changer cette monnaie-là en une monnaie véritablement indépendante cela me ramène encore à 1990 1991 1992 1993 pourquoi Oufoui qui appelle un économique c'est un banquier de venir sauver son économie avant de mourir ne lui laisse pas le pays mais pourquoi malgré ce que Ouattara représente malgré ce qu'il dit qu'il est Oufoui préfère miser sur Bédié pourquoi parce qu'il sait que politiquement Bédié est mieux politiquement Bédié le comprend mieux politiquement Bédié connaît les enjeux puisque Bédié lui-même il a un PhD en économie Bédié connaît mieux que Ouattara donc il a préféré laisser Ouattara et c'est pourquoi Ouattara n'a jamais pardonné Oufoui c'est pourquoi Ouattara voulait poignarder Oufoui pendant qu'il était encore mourant à Yamsoukro il a voulu changer la constitution première trahison de Ouattara je vous en prie gardez ça toujours à l'idée le monsieur qui l'a fait venir en Côte d'Ivoire il a décidé de le trahir en s'imposant à la volonté d'Oufoui c'est-à-dire en s'imposant à l'application de la TIC 11 alors voilà ce que Ouattara fait dans le dos des Ivoiriens écoutez écoutez bien projet de loi portant sur l'écho les députés PDC s'abstiennent et expliquent pourquoi les députés du groupe parlementaire PDC se sont abstenus de voter le projet de loi sur l'accord de coopération sur la monnaie unique écho signé le 21 décembre 2019 dans ce document le groupe explique pourquoi il s'est abstenu de voter le projet de loi autorisant le président de la république de la république de Ouattara a ratifié l'accord de coopération entre le gouvernement des états membres de l'union monétaire ouest africain et le gouvernement de la république française est-ce que vous comprenez et c'est que vous comprenez Ouattara encore prend la côte d'Ivoire pour aller attacher comme un mouton à la porte de Bercy Ouattara prend la côte d'Ivoire comme un mouton sacrificiel comme la vache au lait pour aller l'attacher au sein de l'Elysée Ouattara dit à Macron tout ce qu'il te faut c'est de me garantir la présidence à vie et moi je te donne la zone Imoa parce que la côte d'Ivoire quand on le veuille qu'on ne le veuille pas tant qu'il est président la côte d'Ivoire est leader de la zone Imoa non pas de la Marma et de Ouattara parce qu'il n'a ni l'intelligence ni la sagesse ni la compétence mais non c'est grâce au président Félix Sifonboigny qui était un visionnaire donc qui a pris le contrôle de la banque BCAO en éjectant plus d'or que n'importe quel état africain pour en assurer le contrôle c'est pourquoi le gouverneur de la BCAO est nommé toujours par la côte d'Ivoire le FMI c'est la France la Banque mondiale c'est les Etats-Unis parce que dans tous les trois cas de figure c'est ceux qui nomment qui ont déposé plus d'or c'est l'or qui garantit tout ça alors Ouattara dit qu'il est oufouitiste l'esprit oufouit qui a animé l'école je vous dis ça ne date pas d'aujourd'hui le cola date de longtemps écoutez bien lors de l'examen de ce projet de loi devant la commission des relations extérieures le mardi 13 juillet dernier les députés membres du groupe parlementaire PDC-RDA ont voté abstention au moment de la mise au voie du dispositif légal cette position du groupe parlementaire PDC-RDA au-delà des préoccupations économiques qu'il a qu'il a abondamment évoquées dans la déclaration qu'il avait présentée à cette occasion trouve son fondement réel dans des considérations d'autres politiques écoutez bien partagez la Côte d'Ivoire leader de la zone d'Imoire comme je l'ai dit tantôt avec la conclusion de cet accord ici à Bijan même a donné le sentiment d'agir unilatéralement avec la France et au détriment des autres pays de la Syrie avec qui pourtant un projet de monnaie unique de monnaie oui dénommée ECO est en préparation depuis 1900 écoutez bien depuis 1960 depuis 1960 la question de l'éco a été évoquée parce que nos pères ils savaient que eux ils n'allaient pas pouvoir sortir donc on dit quand tu as ta main dans la bouche du lion ou du caïman tu le blagues doucement doucement et puis tu retires ta main parce que tu fais brusquement il va couper il va t'amputer quand il y a ta main dans la bouche du caïman c'est nous on dit c'est nous tu le blagues doucement doucement tu le blagues tu retires ta main à l'accession des différents pays francophones à l'indépendance ces pays là avaient l'accord de coup ces pays là avaient leur mets dans la gueule du caïman donc il y a des propositions qu'ils ne pouvaient pas ne pas accepter mais en acceptant ces propositions en même temps ils réfléchissaient sur l'opportunité de s'en défaire tôt ou tard quand Ouattara dit qu'il est oufouettiste est-ce que là il honore la mémoire du fouet est-ce que là il honore la volonté du fouet c'était un projet du fouet depuis 1960 l'Écosse n'est pas aujourd'hui l'Écosse c'est depuis 1960 parce qu'on sait qu'après l'indépendance les pays issus de la colonisation française avaient signé un pacte avec le diable la France avait trouvé la vache au lait la France n'a aucune ressource naturelle dans son sous-sol mais pourtant la France est la première puissance mondiale nucléaire civile d'où vient l'uranium l'uranium vient d'un pays pauvre de l'Afrique le Niger arrive vous pouvez imaginer ça pendant que le Niger est attaqué par les terroristes pendant que le Niger meurt de fait le sous-sol nigérien a rendu la France première puissance nucléaire civile dans le monde parce que le CFA est là l'accord monétaire qui a été signé avec de Gaulle est là il savait que s'il voulait du non la France était une puissance avec tous les moyens de la déstabiliser il fallait faire le jeu de la France jusqu'à ce que nos états comprennent c'est pourquoi Oufo disait toujours que c'est la seule éducation qui permettra à nos états de réussir et l'éducation devait permettre à chacun de nous que le compte dont tu les questions c'est une monnaie qui doit nous libérer totalement du joug de la domination française et Ouattara qui s'est dit économiste d'ailleurs qui s'amétonne comment il n'a pas compris ça comment il n'a pas perçu ça comment lui qui se dit économiste est aujourd'hui celui qui est en train de détruire un projet historique aussi noble qui est si vous voulez la libéralisation monétaire et économique des pays de la Cédia comment lui Ouattara il veut d'accord il veut s'attaquer aux autres pays de la Cédia il n'y a pas de problème mais ce qui est malheureux c'est que Ouattara n'est pas honnête pendant qu'il traite Macron il va assister aux réunions de la Cédia il donne son accord là-bas il sort il appelle Macron il fait le CR et puis il laisse là-bas il parle là-bas moi j'ai agi vous voyez un peu le danger dans lequel Ouattara place la Côte d'Ivoire vous voyez un peu la malhonnêteté de l'homme vous voyez un peu la dangerosité de l'homme de l'individu qu'il est il va assister aux réunions de la Cédia des décisions sont prises là où il ne conteste pas parce que c'est ça aussi un homme tu n'es pas d'accord Sankara nous l'a appris au niveau des Nations Unies il dit le Burkina n'a pas l'argent pour payer la dette que tous les pays africains qui sont assis là les chefs d'État c'est celui qui n'est pas d'accord il n'a qu'à sortir et puis aller payer son truc il dit le Burkina n'a pas les moyens Thomas Sankara il a été clair il a dit il a dit ouvertement mais Ouattara il pourrait dire à ses pères de la Cédia bon nous au niveau de l'UMOA on est déjà engagé suffisamment engagé avec la France franchement nous on ne se reconnaît pas dans ce projet et nous on ne veut pas faire partie de ce projet mais c'est aussi simple que ça de façon diplomatique il pourrait avancer ça on n'a pas dit d'aller manquer de respect à qui que ce soit mais qu'ils le disent mais comment Ouattara va assister à Nureka de la Cédia Ouattara va assister à Nureka de la Cédia Ouattara est d'accord avec la décision de la Cédia Ouattara est d'accord avec la disposition de la Cédia Ouattara est d'accord avec le chronogramme de la Cédia Ouattara arrive à Bidjan et Ouattara veut faire voter un projet de loi à l'Assemblée nationale mais c'est quoi ça qu'est-ce que cela veut dire qu'est-ce que cela signifie mais je suis dépassé comment vous allez à une réunion avec vos semblables enfin avec vos pères avec je ne sais pas parce que chacun est président chacun ne commande pas chacun même si c'est le président de Niger qui parle toi président Ouattara tu n'as pas pouvoir celui c'est dans ton pays tu as pouvoir alors quand vous vous retrouvez en tant que chef d'état Ouattara tu n'es pas d'accord il faut dire je ne suis pas d'accord je suis déjà dans un projet avec Macron comme ça tu vois tu acceptes tout et puis tu arrives dans ton pays tu dis voter la loi vous voyez dans quelle position Ouattara nous place c'est pas fini écoutons en tant que championne de l'intégration sous-régionale la Côte d'Ivoire ne pouvait se permettre d'être soupçonnée de vouloir agir contre une zone économique qu'elle-même a contribué à mettre en place sous la roulette du père fondateur Félix Oufet-Boigny sans courir le risque de voir son prétige et son leadership écorché écorné c'est pas ce que je dis je n'avais même pas lu ça c'est pas ce que je viens de vous dire tout à l'heure c'est pas ce que c'est pas ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est pas ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est un projet d'oufoué et le projet d'oufoué c'est de que nous puissions avoir notre propre monnaie élaborer notre propre politique de développement en fonction de la fluidité de la fluctuation de la variation de notre monnaie sur le marché international lorsque la cour monte comment notre monnaie va se comporter est-ce que notre monnaie sera robuste en cas de choc parce que tant qu'on ne connaîtra pas ça et c'est un pays qui supporte Gara attendez il y a un mouton qui doit partir permettez-moi une seconde il y a il y a tellement de bon laissez les moutons bon ben attendez attendez laissez les moutons laissez les moutons laissez les moutons les enfants dont l'indication n'a servi à rien dont les parents ont dépensé de l'argent inutilement ils ont pu le temps de leur donner les bonnes indications les bonnes manières ils compagnent mais ils viennent là ils sont perdus sur le français si le français que je dis est plus avancé que ton intelligence je suis désolé ici c'est pas de la place ici on mange pas sardines ici c'est pas du pain ici c'est pas mille francs ici c'est là c'est pourquoi je comprends pourquoi tu es perdu parce que quand tu es perdu tu peux rien comprendre Carlos Carlos regardez moi des conneries merde comme ça il faut donner ton vrai nom ici c'est le haut niveau donc ton intelligence ça n'a pas encore atteint hein allez alors donc quand vous comprenez alors on va venir merci pour que Dieu te bénisse en effet le 16 janvier à Abuja écoutez bien le ministre des finances et le gouverneur de la banque centrale de la zone monétaire ouest africaine Zimao qui réunit le Nigeria la Guinée la Sierra Leone le Ghana le Libéria et la Gambie ont tenu une réunion extraordinaire suite à l'annonce par les pays de l'UMOA de renommer à partir de 20 de 20-20 le franc CFA par la nouvelle monnaie éco tout en saluant la volonté de l'UMOA de se départir du franc CFA on continue hein alors selon eux cette décision n'est pas conforme avec la décision de la conférence des chefs d'état et du gouvernement de la CEDEAO d'adopter l'éco comme nom d'une monnaie unique indépendante de la CEDEAO c'est pourquoi ils ont demandé la convocation d'une réunion urgente est-ce que vous voyez le danger que Ouatera provoque pendant que les gens sont en train de concevoir une idée parce que l'idée de l'éco n'est pas une idée de la Côte d'Ivoire je vous l'ai dit tout à l'heure c'est une idée qui a été mûrie par les pères fondateurs au lendemain des indépendances c'est-à-dire en 1960 où Foué l'avait abordé avec un certain nombre de présidents de l'Afrique francophone notamment de l'Afrique anglophone ils étaient d'accord sur le principe de créer cette monnaie unique mais dans le temps ils ont mis le projet là et le projet devait être si vous voulez subi différentes études jusqu'à arriver à implémenter l'éco comme étant une monnaie souveraine au niveau des 16 pays de la Cédia parce que pour le moment nous n'avons pas une souveraineté monétaire encore moins économique nous sommes soumis au dictacle de la France à la volonté de la France donc Ouattara attache aujourd'hui une fois de plus pas seulement la Côte d'Ivoire comme je l'ai dit tantôt mais toute la zone Umoa est la vache au lait de la France et les gens ont dit non vous ne pouvez pas faire ça c'est un projet qui concerne la CEDAO c'est un projet qui nous concerne tous c'est-à-dire les 16 pays réunis comment vous pouvez à votre niveau et puis d'ailleurs je vais vous le dire ce n'est même pas tous les pays de la zone Umoa c'est le Sénégal et la Côte d'Ivoire qui ont piloté ça avec Macron parce que Makissal a des intentions les intentions de Ouattara on les a vues pour le troisième mandat et il respire encore il aspire à un quatrième mandat on attend on est ainsi on attend de voir ce que cela va donner alors donc l'écho cette divergence de vue exprime publiquement entre les principaux dirigeants de la Côte d'Ivoire de la Côte ouest africaine portant sur l'écho de l'Umoa et l'écho de la CEDAO oui le comportement irrationnel inconséquent inadapté de Ouattara le comportement indigne de Ouattara a fait créer aujourd'hui deux échos une écho pour la zone Umoa donc les autres pays le Burkina le Niger seront contraints de les suivre la Côte d'Ivoire et le Sénégal alors ça c'est l'écho de la zone Umoa où il y aura une parité fixe par rapport à la France et il y aura maintenant une une monnaie écho par rapport aux autres pays de la CEDAO c'est à dire les pays anglophones et francophones la Guinée et autres alors que l'objectif était de créer une monnaie unique l'écho pour les 16 pays mais le comportement de Ouattara comme je vous l'ai tous dit Ouattara c'est marmailleur c'est dans la division qu'il règne c'est dans la division qu'il prospère donc Ouattara aujourd'hui a réussi une fois de plus pour le moment je dis bien pour le moment un exploit diviser la CEDAO autour de la monnaie commune en voulant créer une monnaie séparée la monnaie de la zone et maintenant les autres états seront obligés de créer leur monnaie sans être associés à l'écho monté fabriqué par Ouattara voilà un peu et c'est malheureux merci beaucoup Draman Koni alors donc ça c'est la réalité alors vous voyez c'est ce monsieur qui dit que j'aime la Côte d'Ivoire c'est ce monsieur qui dit je veux la réconciliation c'est ce monsieur qui dit je fais des études c'est ce monsieur qui dit salut à toi comment on appelle ça Khalifa Bogota et puis Vincent c'est ça Oumano Vincent salut à vous les gars alors donc c'est ce monsieur qui dit je suis économiste j'ai été vice-gouverneur de j'ai été pardon directeur agent du fonds militaire international moi la seule chose la seule chose qui me tue comment on peut être docteur en économie avoir un phd avoir vécu aux états unis comme nous et puis avoir un comportement qui est totalement barbarique barbare incompréhensible c'est difficile c'est difficile tu dis tu es spécialiste en économie mais toi dès quelles études vous savez l'économie l'économie quand un pays n'a pas le contrôle de sa politique monétaire tout ce qu'elle conçoit ce sont des programmes de développement écoutez bien ce sont des programmes de développement et puis des budgets mais il n'y a pas une politique monétaire il n'y en a pas il n'y a aucune vision monétaire aucune vision économique aucune politique économique aucune politique parce que quand vous leur demandez quelle est votre politique économique ah bon on va voir le budget sera équilibré il y aura moins de dépenses on va faire ça comme ça c'est ça dans leur tête dans leur politique économique mais moi on parle de la politique monétaire quelle est la politique monétaire de la Côte d'Oise zéro personne maintenant les animaux qui sont là venez me démontrer je vous en prie venez me démontrer quelle est la politique monétaire de la zone de la zone humois en dehors de la garantie de la parité de cette monnaie il n'y en a pas alors que la politique monétaire permet de planifier d'organiser d'entrevoir de se projeter mais est-ce qu'en compte 80% 70% autant pour moi de ses activités est informelle 70% des activités est informelle il nous parle de PIB le pays est à 90% agricole il nous parle de PIB bon on est là on regarde c'est qu'on parle nous on les regarde alors nous vous disons que Ouattara est en train de tuer le pays et ils ont essayé de faire passer cette loi sous silence alors que cela implique en Europe malgré que les députés pouvaient quand il s'agit d'une question aussi sensible qu'est la politique monétaire le peuple se prononce par référendum pourquoi Ouattara n'a pas demandé aux Ivorais de se prononcer sur l'écho et il veut faire passer cela sous silence parce que le truc est si le PDC ne s'était pas opposé cette loi serait votée dans la plus grande anonymat vous voyez comment Ouattara se fout de nous ou voyez comment Ouattara nous insulte vous voyez comment Ouattara nous humilie ou comment Ouattara nous redis ou comment Ouattara nous traite la monnaie qui va déterminer mon avenir ton avenir l'avenir de nos enfants et des générations à venir lui il demande à quelques individus tarés bourrés le ventre d'argent volé de voter alors que de telles questions suscitent impose comme on appelle la participation de la population par un référendum on me dira les députés sont les représentants du peuple ce sont les représentants du peuple mais c'est la même loi qui dit encore qu'on peut faire un référendum sinon si la loi pourrait s'élimiter sinon si les députés décident c'est fini mais pourquoi la loi permet encore le référendum pourquoi le référendum les gens doivent se prononcer normalement dans tous les pays où le cours doit être implémenté comme monnaie unique comme monnaie communautaire ils doivent organiser ces pays là des référendums dans chaque pays vous savez combien de temps la France a pris pour convaincre les français afin d'accepter l'euro et quitter dans le franc français ce que la France ne fait pas chez elle elle fait ce bordel là en Afrique mais c'est parce qu'on a des vieux 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 ridicules vieux des voitures fatiguées richémisées fatiguées comme les Ouattara qui vit toute la vie de Ouattara c'est médicament s'il arrête il meurt de l'anime c'est pourquoi j'ai ri quand ses petits-enfants le comparent à Babo ou Bédi Bédi malgré son âge il ne va pas tout le jour en Europe aller se soigner il est toujours là toute l'année il a encore une seule fois il sort le préféré il se faut baigner il fait son bilan pirat il ne sort plus Ouattara chaque mois il est en Europe chaque deux mois il est en Europe parce que s'il ne fait pas le traitement il ne prend pas le médicament il casse la pipe c'est ça comme ça on dit il est en forme c'est là ça c'était le coup Simone Babo Simone Babo a quitté j'ai entendu beaucoup de commentaires j'ai été plus long parce que c'était important Simone Babo a quitté j'entends on dit que si Simone Babo de toute évidence Simone Babo évidemment c'était aburant c'était aburant de la soumettre à un mandat international alors que attendez permettez-moi une seconde il y a un petit maudit ici que je dois enlever attendez permettez-moi je vais je vais faire tout pour le faire partie voilà voilà on lui l'a pas alors donc Simone et Yves Babo elle a été elle a été acquittée Dieu merci en même temps on a enlevé son mandat d'arrêt c'est une très bonne chose maintenant la question que je me pose puisque Laurent Babo est en train de prendre le contrôle du Front Populaire Ivoirien doucement doucement quelle sera la position de Simone Babo au niveau du Front Populaire Ivoirien vu qu'elle a la naissance de divorce est-ce qu'ils vont se comporter comme des adultes est-ce qu'ils vont surmonter cette étape est-ce qu'ils seront capables de se regarder et qu'il n'y ait pas d'animosité je l'espère tout simplement pour le bonheur des Ivoiriens parce que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça j'ai regardé tout à l'heure une émission sur NCI je crois ils étaient en direct ils ont parlé de la réconciliation et ce qui me fait rire souvent les gens disent si les trois se mettent d'accord il y aura réconciliation il y aura jamais réconciliation c'est quel langage je dois parler pour que les gens puissent comprendre c'est quel langage je dois parler pour que ceux qui viennent par là puissent comprendre c'est pourquoi aussi je vous demande de partager beaucoup partager beaucoup partager beaucoup est-ce que vous voyez je vais vous dire une chose la réconciliation je dis je répète la réconciliation ce n'est pas pas populaire les gens ils ont une mauvaise lecture de la situation de la réconciliation la réconciliation en Côte d'Ivoire a un seul problème je le répète la réconciliation en Côte d'Ivoire a un seul problème la marmaille constitutionnelle le refus de respecter la Constitution est-ce que vous voyez c'est ça le véritable problème en Côte d'Ivoire on refuse de respecter les tests de loi on refuse d'honorer la Constitution je vous le dis Bagbo et Ouattara et Bédier ils n'ont qu'à se retirer mais si vous avez des PD comme Touré et Mamadou qui fait exactement ce que Ouattara a fait c'est-à-dire violer les tests de loi ne pas reconnaître la Constitution la Côte d'Ivoire va avoir un problème moi je touche la racine du problème moi ce n'est pas une question de personne je m'en fous que Bagbo parle je m'en fous que Bédier parle je m'en fous que Soro parle encore moins Ouattara il ne peut pas réconcilier les Ivoiriens parce que je ne vois pas comment Soro peut m'obliger à parler à quelqu'un si je n'ai pas envie de parler à la personne disons de nette les choses Soro c'est mon menton il peut m'obliger à parler à quelqu'un que je n'ai pas envie de parler il peut m'obliger à manger dans la même assiette que quelqu'un que je n'ai pas envie Soro peut me faire ça non il me dit Keïta s'il te plaît il dit j'ai compris président je te respecte mon président mais ça il faut laisser il ne va pas insister c'est un choix ce que vous oubliez c'est des réconciliations vous en parlez mais vous oubliez un élément important c'est-à-dire la liberté d'expression la liberté de penser c'est-à-dire si vous voulez obliger les gens si vous voulez obliger les gens à se réconcilier vous violez le principe sacré de ce qu'on appelle la liberté d'expression la liberté d'association laisser les gens eux-mêmes le seul problème de la Côte d'Ivoire je le répète et je le dirai pendant que j'ai encore le souffle de vie le seul problème en Côte d'Ivoire Laurent Bagoul a identifié le seul problème en Côte d'Ivoire Soro Guillaume l'a identifié le seul problème en Côte d'Ivoire c'est le RHDP ou le RDR qui refuse de le reconnaître Touré Mamadou dit la Constitution donne le plein droit à Ouattara de rester au pouvoir pendant toute sa vie si vous entendez ça est-ce que vous comprenez ça il dit la Constitution donne sinon permet à Ouattara d'être président à vie allez prendre sa dernière sortie vous allez écouter Souleymane Djarasoua ministre de l'économie et ministre du commerce il dit les Ivoiriens ont différentes interprétations des situations les Ivoiriens ont différentes interprétations de la loi alors quand vous avez affaire et attention eux ils se proclament sinon ils se reconnaissent comme étant les enfants de Ouattara donc si le père voleur a formé des enfants voleurs vous croyez que le vol va s'arrêter si le père truyant a formé des enfants truyants vous croyez que la truyandise va s'arrêter si le père malhonnête a formé des enfants malhonnêtes vous croyez que la malhonnêtise va s'arrêter si le père indigne a formé des enfants indignes vous croyez que l'indignation va s'arrêter non il faut tuer le mal à la racine c'est-à-dire apprenons à respecter nos textes de loi, acceptons de ne pas faire l'interprétation fallacieuse de chacun mais que l'interprétation soit une interprétation étymologique acceptable par tous voir la vérité et lui donner une autre interprétation de la vérité c'est malhonnête, c'est ça qui est le premier en Côte d'Ivoire tant qu'on ne résoudra pas la question du respect des textes on va faire mille réconciliations en Côte d'Ivoire, parce qu'il y aura toujours des Ouattara qui vont bafouer la constitution qui vont truquer, parce que eux c'est comme ça ils voient les choses, ils n'ont aucun respect, parce que figurez-vous aujourd'hui Ouattara se sort au palais et puis ils redisent les condamnations, ils donnent au procureur et le procureur l'élit et le juge accepte Ouattara se sort à la présidence, ils font la liste des candidats à la présidence, ils l'envoient au conseil constitutionnel, c'est ça le mal de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas une question de réconciliation, je vous le dis est-ce que les Ivoiriens ne vont pas au marché ensemble ils vont au marché ensemble les Ivoiriens ne voient pas d'un bois de nuit ensemble ils ne dansent pas ensemble, soit même l'ago que tu as là, son papa, il est FPI, toi tu es RDA, mais vous êtes ensemble, ça ne se fait pas je le répète tant que les tests de loi ne seront pas respectés en Côte d'Ivoire il n'y aura pas de réconciliation parce que ce sera toujours à cause de la mauvaise interprétation, à cause de vouloir s'accaparer le pouvoir à cause de vouloir comme on appelle demeurer le pouvoir éternellement que le conflit naisse mais si c'est ça qui pose problème pourquoi ne pas le résoudre ? si c'est ça qui pose problème pourquoi ne pas le gérer ? si c'est ça qui pose problème pourquoi ne pas arrêter de violer les tests de loi ? pourquoi ne pas apprendre à respecter les tests de loi ? c'est aussi simple que ça c'est la constitution et pourquoi Ouattara et Bagbo attend pourquoi en 1993 la Côte d'Ivoire a failli connaître sa première crise politique militaro-politique parce que Ouattara ne voulait pas respecter la constitution parce que Ouattara voulait violer la Tigue 11 de la constitution qui faisait le médier de défunt constitutionnel il voulait s'opposer et c'est vrai premier problème a commencé depuis là-bas la jeunesse de tous les problèmes en Côte d'Ivoire c'est depuis novembre 1993 avec Ouattara en 1995 sa candidature a été annulée Bagbo s'est joué en lui pour former le Front républicain vous l'avez vu ça a été boycott donc les frustrations ont commencé d'abord en 1993 Ouattara a ouvert la porte à la frustration en 1995 sa candidature est rejetée donc il est devenu plus violent plus arrogant il a même menacé le pouvoir il l'a fait il a même menacé la constitution il l'a fait ça c'est en 1995 en 1999 on s'est basé sur encore quand les militaires entrent en jeu c'est qu'il y a un problème donc les militaires entrent en jeu une nouvelle constitution votée en 2000 Ouattara est écartée Ouattara dit encore il crie encore vengeance il n'est pas d'accord pourquoi ? parce qu'il refuse de se soumettre au test de loi il veut forcément violer la loi il va utiliser tous les moyens pour y parvenir en 2002 septembre 1970 2002 on assistait une rébellion en 2010 il y a une élection on dit respectons les tests de loi ils refusent ils s'attaquent à Gbagbo et quand j'entends les gens dire oh la CPI n'a pas blanchi Gbagbo la CPI dit mais écoutez Gbagbo le rang est allé devant une juridiction non pas de son plein gré il n'y a pas eu un mandat d'arrêt international où on allait le dénicher quelque part et puis on l'amène à... Non, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui a arrêté Laurent Gbagbo l'a isolé à Korogo ils ont pris Korogo ou Jeanne, je ne sais plus si quoi c'est Korogo ils ont pris tout le temps qu'il fallait pour monter un dossier les accusations ils ont pris tout le temps pour sélectionner ce que je peux appeler des témoins à charge alors quand je vois des plaisantins des gamins du RHDP qui viennent devant les écrans de télévision, sur les plateaux de télévision pour dire que on ne peut pas dire que Babou n'a pas il a fait quoi ? vous avez eu la latitude, c'est ce que j'ai dit à ce minable d'Issyac Adjabi tu sens Magui le toka vous savez où se trouve, non ? pourquoi vous n'avez pas demandé à ce que la justice ivoirienne intervienne auprès du procureur pour lui dire que Magui le toka est à leur disposition c'était celui qui maintenant Magui le toka va venir dire à la CPI oui c'est Babou qui me donnait l'ordre ça dit vous et puis il y a un gars qui dit que Babou dit que il n'est pas lié à la militaire mais il est tellement bête il ne connaît pas la constitution Babou est le chef suprême des armées et il y a ce qu'on appelle la chaîne de commandement Babou ne parle pas elle est soldat Babou parle au chef d'état major Babou donne les instructions au ministre de la défense qu'il transmet au chef d'état major qu'il transmet à la hiérarchie donc où est entre où est le lien entre Babou et les militaires qui étaient sur le terrain c'est ce que Babou a essayé de démontrer on a vu un petit plaisantin qui va il dit il va aller parler du pays Babou a dit ça Babou a dit ça vous ne connaissez rien vous alors donc je vais rapidement m'arrêter pour vous dire que la réconciliation j'insiste et je persiste Soro rentre s'imprimez pas ils vont se parler c'est important en se parlant en se parlant en se parlant qu'ils se disent la vérité de ne plus jamais violer les textes et je suis sûr que ils sont tous prêts à dire à Ouattara pardon il ne faut plus violer les textes et c'est vrai ils sont prêts à dire à Ouattara il ne faut plus violer les textes ils sont prêts ils sont prêts à dire à Ouattara pardon il ne faut plus violer les textes pardon Ouattara parce que c'est la violation des tests qui conduit le pays dans le chaos et Ouattara croit toujours qu'il a raison il se croit intelligent, il croit qu'il connait mieux alors qu'il ne connait rien c'est un barbare, c'est un criminel c'est un menteur d'accord voilà ma petite pensée ainsi que la réconciliation on peut toujours en parler mais je dis la clé du succès de la réconciliation c'est le respect des tests c'est le respect des tests tant qu'on ne comprendra pas qu'il faut respecter les tests tant qu'on ne comprendra pas que la constitution la loi fondamentale doit être respectée il y aura toujours des crises quand Barack Obama a parlé d'institutions fortes c'est par rapport à ça quand Barack Obama a invité les chefs d'état africain à ne pas s'accrocher au pouvoir c'est par rapport à ça parce que c'est quand on veut s'accrocher au pouvoir c'est quand on banalise les institutions quand on règle les institutions selon sa volonté cela fragilise ces institutions et ouvre la porte à l'instabilité aux violences et toutes sortes de crimes que vous connaissez apprenons à respecter nos tests vous allez voir tout de suite que les crises vont diminuer en Côte d'Ivoire si les tests de loi étaient respectés ceux-là ne seraient jamais contrés en exil avouer ça tout Obama ne serait jamais contrés en exil c'est parce que les tests de loi ne sont pas respectés c'est parce que le principe minimal n'est pas respecté laissez vous voyez donc je termine avec ce dernier point Afin Guissa Justin Katina lui a dit maintenant moi je dis je ne ferai pas de commentaire sur ça d'abord j'attends la réunion de Laurent Gbagbo la réunion du 9 août je vais voir ce qu'il va dire en fonction de ça je vais me prononcer sur Afin Guissa parce que Afin Guissa aussi joue un jeu dangereux un jeu tu vas le faire perdre un jeu dont il n'a pas lui-même le contrôle mais il sera étonné d'être surpris s'il ne comprend pas donc d'ici là je vous souhaite un big love que Dieu vous bénisse que Dieu bénisse vos familles on garde le contact pour une prochaine fois ok voilà attention non voilà attendez hein je vais ça a bougé un peu je vais essayer je me suis mis dans un petit truc là permettez-moi une seconde voilà allez on va le contact pour une prochaine fois non ça ne veut pas partir on dirait que la vidéo directe ne veut pas que je ne veux pas de je flights jeério je je